Aujourd'hui je vais traiter le cas triathlète qui est un sujet officiel tombé en 2000. Alors je vous rappelle que j'utilise un logiciel de modélisation pour vous montrer le résultat mais que vous pouvez très bien travailler sur papier, d'autant plus si vous vous préparez à passer une épreuve écrite d'examen où vous serez de toute façon sur papier. Donc le cas triathlète, alors on vous dit le CDTVL, c'est le comité départemental de triathlon de Val-de-Loire, souhaite disposer d'un logiciel de gestion des triathlons qui l'organise. Les informations à prendre en compte sont décrites ci-dessous. Alors on commence par vous parler des triathlètes. Chaque triathlète possède une licence délivrée par la fédération française de triathlons. Le numéro de licence identifie un sportif et reste identique d'une année à l'autre. Alors là quelque part on vous invite à utiliser ce numéro de licence comme identifiant. Vous n'êtes pas obligé, vous pouvez très bien créer une entité triathlète puisque là de toute évidence on part sur une entité triathlète. Mettre une idée interne qui va être automatiquement gérée par le SGBDR et puis mettre le numéro de licence en attribut simple. Ou vous pouvez mettre le numéro de licence en identifiant puisqu'il identifie effectivement un sportif de façon unique. Alors on va tout de commencer par créer cette entité triathlète puisque de toute façon celle-là on sait qu'elle va exister. Donc triathlète et pour le moment on va coller au sujet c'est à dire qu'on va mettre le nume licence en identifiant. Et je vous rappelle qu'on aurait pu faire l'autre choix. Donc je vais rester comme ça parce qu'on va voir qu'on a certainement d'autres informations. Alors il existe deux types de licence. Licence club et licence individuelle. Donc ça veut dire que quelque part on a envie d'un triathlète de mettre type licence pour préciser si c'est club ou individuel. Mais on va voir qu'on a plus d'informations que ça. En effet un triathlète n'est pas obligatoirement membre d'un club. Un sportif qui n'est pas membre du club s'inscrit aux compétitions de manière individuelle. Donc là on vous réexplique ce que c'est que ces deux types de licence. Ceci dit juste après on nous donne quand même deux exemples précis. Les deux modèles de licence se présentent ainsi. Donc voilà deux licences où là l'air de rien on a quand même pas mal d'informations qui vont nous permettre de compléter l'entité triathlète. Alors les deux types de licence sont donnés par la fédération française de triathlon. On a à chaque fois la saison. On nous dit bien que le numéro de façon de licence est valable pour toutes les saisons où le triathlète est inscrit. Ensuite on retrouve ce fameux numéro de licence. Et puis on a le comité. Alors ne mettez pas une entité comité c'est toujours le même. C'est toujours le comité départemental de triathlon du Val-de-Loire. Par contre on voit bien sur chacune des licences qu'on a un nom, un prénom, le sexe, l'adresse, la date de naissance et la catégorie. Donc ça c'est commun aussi bien pour les licences individuelles que les licences club. Donc du coup nom, prénom, sexe, adresse, date de naissance, ça on va tout de suite pouvoir le mettre au niveau de l'entité. Donc on va rajouter nom, prénom, adresse que vous pourriez décomposer si vous voulez, ça c'est pas un problème, date de naissance. Voilà. Ensuite, on nous parlait, alors je reviens sur le pdf, on nous parle de la catégorie vétéran. Alors on se doute qu'il va y avoir une liste de catégories. Ça va être redit dans le sujet par la suite. C'est à dire que là, dans un premier temps, vous auriez très bien pu mettre catégorie directement en attributs dans triathlète. Ceci dit, on se doute bien qu'effectivement il va y avoir une liste de catégories et qu'il va y avoir un moyen de classer les triathlètes par catégorie. Donc ça paraît quand même plus futé de faire une entité catégorie. Donc on va fermer l'entité triathlète pour le moment et on va tout de suite créer une entité catégorie pour avoir les catégories des triathlètes. Donc catégorie dans lequel pour le moment on a vu qu'il y avait un libellé. Donc on va juste mettre le minimum vital, c'est à dire un id. Donc au niveau des attributs, on va mettre id catégorie et on va mettre le libellé de la catégorie. Et donc de toute évidence, on a compris qu'un triathlète est classé dans une catégorie. Donc on a une dépendance fonctionnelle qui va de triathlète vers catégorie. Donc je transforme cette association où encore une fois, je vous rappelle que vous pouvez très bien le laisser sous forme d'association et lui mettre un nom. Comme vous pouvez préciser que c'est une dépendance fonctionnelle. Alors je vais y arriver. Voilà. Et vous précisez ici bien sûr une cardinalité 1-1 parce que un triathlète est classé dans une seule catégorie. Voilà en ce qui concerne donc cette première partie. Alors je reviens au PDF. Au sujet, voilà. Donc là on a traité tout ça et on s'aperçoit qu'à la fin, au niveau de uniquement des licences club, on a le nom du club et la date de première licence que vous voyez tout en bas. Donc ça, ça concerne uniquement ceux qui sont en licence club. Alors on pourrait très bien le mettre directement dans triathlète. Ceci dit, ça veut dire que ceux qui ont une licence individuelle auront des attributs qui ne seront pas remplis. Donc si on veut faire les choses proprement, on va séparer les triathlètes qui sont des triathlètes de licence club par rapport aux autres triathlètes. Et là donc on se retrouve avec une notion d'héritage. Donc on va créer... Alors on pourrait faire deux entités phi, deux triathlètes club et triathlètes individuelles, mais on voit bien qu'au niveau de triathlètes individuelles, il n'y a rien de plus. Donc ce n'est pas la peine de garder une entité phi qui ne comporte aucune information supplémentaire. Donc on va créer une seule entité phi qu'on va appeler triathlète club. Alors déjà on va relier cette entité phi à l'entité mère, triathlète, puisque un triathlète club, c'est un triathlète. Donc on va créer un héritage. Je rajoute le lien de triathlète club là. Alors au niveau des contraintes, pour le moment on n'en parle pas, donc je vais tout de suite enlever la contrainte. Voilà. Et dans triathlète club, je vais mettre les informations dont on nous parle. On nous parle du club et on nous parle de date première licence. Si je me souviens bien, on revient quand même au sujet, on ne sait jamais. Voilà, date première licence et club. Alors est-ce qu'on sort ou est-ce qu'on ne sort pas le club ? J'aurais presque envie de dire que logiquement on doit le sortir, mais est-ce qu'on garde une liste de clubs ? Pour le moment on ne le sait pas précisément, donc ce n'est pas choquant de la façon dont on l'a fait. On verra, on adaptera au fur et à mesure. Alors vous remarquez donc le principe, l'entité phi triathlète club, c'est un triathlète. Il va y avoir, il va évidemment dans la table qui va être issue de cette entité, un identifiant qui pointera sur triathlète de façon à avoir aussi son nom, son prénom, son adresse, sa date de naissance, mais en plus il y aura le club et la date de première licence. Donc là on a traité cette partie-là. Remarque, la date de première licence est la date à laquelle le triathlète a été licencié pour la première fois. Bon, ok. Si un triathlète change de statut, membre d'un club devenant individuel par exemple, son numéro de licence reste inchangé. Donc là ça nous pousse à garder ce qu'on a fait au niveau modélisation, c'est-à-dire qu'on a bien un numéro de licence en identifiant du triathlète et on gardera toujours son nom, son prénom, toutes les informations ne changeront pas. C'est juste qu'il ne sera plus dans triathlète club s'il redevient individuel. Tout triathlète appartient à une catégorie d'âge. Benjamin, minime, cadet, junior, senior, vétéran. Donc on vous donne une liste précise de catégorie d'âge. Donc ça, ça doit vous pousser à faire l'entité catégorie. Et c'est ce qu'on avait déjà, puisque je vous rappelle qu'on avait fait la catégorie avec vétéran et qu'on retrouve dans cette liste. Donc on a déjà notre entité catégorie avec le libellé de la catégorie et le lien entre triathlète et catégorie d'âge. Chaque catégorie est identifiée par un code. Bon, on a mis un identifiant, donc ça c'est bon. Chaque catégorie est caractérisée par l'âge auquel il débute et l'âge auquel elle se termine. Donc ça, ça veut dire qu'il nous manque des informations dans catégorie. Il nous faut l'âge min et l'âge max. Donc on va les rajouter. Voilà, donc âge min, âge max. Alors, je vous fais une petite remarque à ce niveau-là. On pourrait même du coup se permettre de supprimer ce lien. Alors, je vais le laisser quand même pour montrer qu'un triathlète fait partie que d'une catégorie. Mais au niveau SQL, on n'a pas besoin de ce lien. Ce lien rajoute une clé étrangère, c'est-à-dire qu'il va rajouter l'idée de la catégorie d'un triathlète. Logiquement, c'est non seulement redondant, mais c'est même plus lourd, parce que ça veut dire que ce lien, il faudra le mettre à jour régulièrement à chaque fois que le triathlète vieillit. Et dès qu'il change de catégorie, eh bien, il faudra mettre à jour ce lien. Alors, ce n'est pas très difficile à faire avec un trigger, une vérification qui va contrôler la date de naissance. Mais c'est vrai que du coup, on n'en aurait pas besoin parce qu'effectivement, à partir d'une date de naissance, je suis capable, par calcul, de vérifier quelle est la catégorie du triathlète en regardant entre Hmin et Hmax. Donc voilà, ça c'était une petite parenthèse au niveau de la logique du schéma. Alors, on continue. Tous les clubs ayant des triathlètes inscrits à des compétitions organisées par le CDTVL sont répertoriés. Alors là, on vous incite à faire une entité club. Et d'ailleurs, on vous dit, un club est identifié par un numéro, possède un nom, une adresse, un numéro de téléphone. Donc on va tout de suite faire une entité club avec nom, adresse et téléphone. Donc, entité club. Donc à l'intérieur, on met au moins un identifiant, donc idée club. Alors, j'ai oublié de préciser que c'était l'identifiant. Voilà. Ensuite, nom, adresse et téléphone. Voilà. Et du coup, le triathlète club est rattaché à un club. Donc évidemment, là, je vais enlever le club qui est ici, parce que je vais mettre un lien, une dépendance fonctionnelle. Voilà. Entre triathlète club et club, parce qu'effectivement, un triathlète n'est rattaché qu'à un seul club. Donc, une dépendance fonctionnelle entre les deux. Et je mets bien une cardinalité 1-1 de ce côté, pour préciser qu'il est rattaché qu'à un seul club. Ok. Alors, je reviens au sujet. Qu'est-ce qu'on nous dit de plus ? Il est également nécessaire de connaître le nom des entraîneurs du club. Ces entraîneurs sont toujours des triathlètes membres du club qu'ils entraînent. Ah ! Alors, ces entraîneurs sont toujours des triathlètes membres du club qu'ils entraînent. Or, spontanément, on aurait eu envie de mettre non entraîneur, mais il peut y en avoir plusieurs au niveau du club. Par contre, on sait qu'un entraîneur est forcément un des triathlètes du club. Donc, ça veut dire que parmi les triathlètes du club, il y en a certains qui sont entraîneurs. Ça veut dire qu'il suffit de rajouter ici un boulet 1, entraîneur. Un entraîneur, oui, non, pour savoir si le triathlète rattaché à ce club est en fait un triathlète entraîneur du club. Donc, ce n'est pas la peine de faire plus. On va pouvoir continuer. Alors, maintenant, on passe au triathlon. Un triathlon est une compétition ouverte à toutes les catégories d'âge. Il existe plusieurs types de triathlons. Alors, chaque type de triathlon se distingue des autres par les distances à parcourir dans les trois sports de base. Donc, là, déjà, attention, on vous parle de triathlon et on vous parle de type de triathlon en vous donnant des informations précises pour les types de triathlon. Donc, on part très nettement sur deux entités. Une entité triathlon qui est catégorisée en quelque sorte dans un type de triathlon. Donc, commençons tout de suite par la structure de ces deux entités. On va avoir une entité triathlon. Donc, triathlon. Dans lequel, pour le moment, on va juste mettre un identifiant. Donc, un ID triathlon. On ne sait pas précisément ce qu'on a de plus. Et on sait qu'on a aussi une entité type triathlon. Donc, type triathlon. Dans lequel, on va mettre aussi, juste comme information, un ID. ID type triathlon. Et ce qu'on sait, c'est évidemment qu'un triathlon est classé dans un seul type. Donc, on va faire tout de suite une dépendance fonctionnelle entre triathlon et type triathlon. Donc, dépendance fonctionnelle. On va y arriver. Voilà. Et avec une cardinalité 1,1 du côté de triathlon. Puisqu'un triathlon n'est classé que, évidemment, dans un seul type. Je vais y arriver. Voilà. OK. Alors, je reviens au sujet. Qu'est-ce qu'on nous donne comme information supplémentaire ? On nous dit chaque type de triathlon se distingue des autres par les distances à parcourir dans les trois sports. Donc, il y a des distances à parcourir en natation, en cyclisme et en course à pied. Chaque type de triathlon est identifié par un code. Donc, nous, on a mis un ID. OK. C'est bon. Il possède une désignation. Donc, il va falloir rajouter la désignation. À titre d'exemple, le code trop correspond au triathlon olympique. OK. Donc, on a le code de la désignation et les fameuses distances pour trois sports. Donc là, il y a... Alors, on peut déjà rajouter la désignation. Ça, c'est pas un problème. Donc, parmi les attributs, on a la désignation. OK. Par contre, les distances parcourues dans les trois sports, il y a trois... Il y a deux façons d'aborder les feux. Soit on considère qu'un triathlon, c'est de toute façon toujours trois sports. Il n'y a pas de souci à ce niveau-là. Et que ça sera donc toujours les trois mêmes. Donc, on peut très bien imaginer qu'on met tout simplement trois attributs. Distance, natation, distance, cyclisme et distance, course à pied dans le type triathlon. Soit on fait une entité qui va en fait comporter les sports. et du coup, on va mettre la distance dans une association entre type triathlon et sport. Alors, on va faire cette deuxième solution pour que ce soit encore plus rigoureux. Donc, je vais faire tout de suite une entité sport. Donc, du coup, dans sport, on va mettre juste l'idée et le nom du sport. Donc, idesport en identifiant et le nom. Voilà. Et puis, donc, pour chaque sport, j'ai besoin de connaître la distance à parcourir pour le type de triathlon. Donc là, j'ai affaire à une association vraiment classique. Je vais appeler distance... Alors, si je l'écris correctement, c'est mieux. Donc, distance... distance sport ou distance type triathlon plutôt. Triathlon. Je vais y arriver. Voilà. Donc, pour chaque sport, je veux connaître la distance qui doit être parcourue pour un triathlon. Ça veut dire que cette association, elle doit comporter un attribut. C'est justement la fameuse distance. donc, du coup, avec cette association, je vais avoir pour chaque sport, alors, je pourrais même mettre ici un 0,3 puisque on sait qu'on va avoir affaire à un triathlon, donc forcément un maximum trois valeurs. Alors, ce n'est pas du tout obligatoire de mettre des valeurs précises. C'est juste pour vous montrer que c'est possible. Donc, autant le faire. Là, on est dans un exemple où on peut facilement le faire. Donc là, du coup, on a bien pour chaque triathlon et pour chaque sport, on va mémoriser la distance nécessaire à parcourir pour ce type de triathlon. Alors, je reviens au sujet. Donc là, on continue. Chaque triathlon où il possède un numéro... Alors, cette fois-ci, on a des informations sur le triathlon et pas sur le type de triathlon. Il possède un numéro, un nom, un type. Donc, le type, on l'a déjà fait. On a fait le lien avec le type triathlon. On a déjà mis le numéro. Il nous reste à mettre le nom. Se déroule dans un lieu précis et à une date donnée. Par exemple, le triathlon numéro 12 nommé Course Folle se déroule à Orléans le 26 juin 2000. Il s'agit d'une compétition de type trop. Donc, il nous manque le nom, le lieu et la date. Ce sont des informations qu'on va rajouter. Donc, dans le triathlon, au niveau des attributs, on va rajouter le nom, la date et puis, le lieu. Alors, vous pouvez rajouter le lieu directement ici. Ce que je vais faire, mais vous pourriez très bien imaginer qu'effectivement, on a une liste de lieux de triathlon et que du coup, on pourrait imaginer une entité lieu, ce serait même peut-être plus propre, avec une dépendance fonctionnelle de triathlon vers lieu pour savoir dans quel lieu a lieu le triathlon. Ok, bon, on va simplifier, on va laisser comme ça. Ensuite, déroulement de la compétition dès l'organisation d'un triathlon a été publié par le CDTL. Les triathlètes peuvent s'y inscrire. À l'inscription, un numéro de dossard est attribué aux triathlètes pour la compétition et sa date d'inscription est mémorisée. Donc, on voit qu'on a à gérer une inscription avec un numéro de dossard et la date d'inscription. On va tout de suite s'en occuper. Donc, on va gérer une inscription. Parce qu'on se doute qu'un même triathlète, l'inscription et triathlète, c'est deux choses différentes. Pourquoi ? Parce qu'on se doute qu'un triathlète peut s'inscrire à plusieurs compétitions. Donc, l'inscription, on va mettre en identifiant le numdossard puisqu'on nous incite à le faire comme ça. Et puis, il fallait mémoriser la date d'inscription. Inscription. Alors, évidemment, une inscription ne concerne qu'un seul triathlète. triathlète. Donc, une dépendance fonctionnelle qui va de inscription à triathlète. Et puis, on va bien sûr préciser une cardinalité 1,1 ici puisqu'une inscription ne concerne qu'un triathlète. Voilà. Et de même, une inscription, c'est une inscription à un triathlon simplement. Donc, on va faire de même une dépendance fonctionnelle de l'inscription à triathlon. Donc, dépendance fonctionnelle. et on précise qu'une inscription, c'est un seul triathlon. Donc, cardinalité 1,1 ici. Voilà, je reviens au sujet. Alors, ensuite, on nous dit une inscription est identifiée par le numéro du triathlon concerné suivi du numéro de dossard attribué au triathlète. Ah, alors là, puisque l'inscription, c'est le numéro de triathlon plus un numéro de dossard, on a bien compris qu'on peut retrouver le même numéro de dossard à des triathlons différents et que son identification, c'est vraiment le numéro de dossard tout seul ne suffit pas. Il nous faut aussi le numéro de triathlon en plus du numéro de dossard. Donc, on a besoin des deux attributs comme identifiant d'inscription. Donc là, on a affaire un identifiant relatif. Donc, il faut préciser ici que c'est un identifiant relatif. Alors, il va vous rajouter un sourire qui ne marche pas bien. Il va falloir rajouter le petit R et là, du coup, vous voyez qu'effectivement, on va récupérer l'idée triathlon en identifiant en plus de numéro de dossard. on colle exactement à ce qui est demandé au niveau du sujet. Je reviens sur le sujet. Les inscriptions sont closes 15 jours avant la date de compétition. Alors, de toute façon, on a mémorisé la date de compétition. Donc, ça, c'est un traitement. C'est-à-dire qu'au niveau des traitements, on vérifiera toutes les inscriptions qui arrivent après la date limite ne pourront pas être prises en compte tout simplement. Donc, on n'a rien à faire au niveau du MCD à ce niveau-là. Le jour du triathlon, le CDTL recense les participants à la course. Il arrive qu'un sportif inscrit ne se présente pas. Il est alors déclaré comme forfait. Donc, on a besoin de savoir qui ne s'est pas présenté. Donc, qui est forfait ? Ça, c'est juste un attribut qu'on va rajouter dans l'inscription. On va préciser, c'est un bouléen, un forfait, pour savoir qui ne s'est pas présenté tout simplement. OK. Ensuite, je reviens au sujet. Excusez-moi. Voilà. Après le déroulement de la course, donc, à ce niveau-là, après le déroulement de la course, les résultats obtenus pour chaque participant sont relevés. Alors, qu'est-ce qu'on relève comme résultat ? On vous dit classement du concurrent dans la catégorie premier, second, etc. Alors, est-ce qu'on va mémoriser cette information ou est-ce qu'elle est calculée ? Eh bien, de toute évidence, elle est calculée puisque, regardez, juste après, on vous dit qu'il faut mémoriser le temps réalisé dans les différentes épreuves natation, course cycliste, course à pied. Donc, si on mémorise les temps, forcément, on saura calculer le classement. Donc, il suffit de mémoriser les temps de chaque triathlète dans chaque sport. Alors, faites attention, c'est évidemment une association, mais pas une association avec triathlète, mais bien une association avec inscription puisque chaque triathlète s'inscrit à un triathlon et c'est lors de son inscription qu'on va mémoriser le temps qu'il a fait pour chaque sport. Donc, du coup, on va faire une association qu'on va appeler donc résultat, par exemple. Et dans cette association, on va pouvoir mettre le temps. Donc, temps. Alors, qu'est-ce que ça va représenter ? Ça va effectivement représenter le temps qu'a mis un triathlète lors d'un triathlon sur un des trois sports. Donc, là aussi, on peut très bien mettre ici une cardinalité 0,3 parce qu'effectivement, il ne peut avoir que trois temps. Alors, vous pourriez me poser la question pourquoi on ne met pas 3,3 ? Alors, c'est tout à fait juste mis à part qu'au moment de l'inscription, on n'a pas encore la possibilité de mémoriser les temps et si vous mettez 3,3, ça veut dire que vous forcez la création de ces attributs, de ces tuples, pardon, dès la création de l'inscription. Donc, ça n'a pas trop de sens, donc autant mettre 0,3 et on précise bien qu'on ne pourra pas en mémoriser plus de 3, tout simplement. Ok, donc là, on va pouvoir prendre la suite du sujet. Le cas des abandons en cours d'épreuve sort du cadre de cette étude et n'est donc pas à prendre en compte. Donc, on ne prend pas en compte. Il reste le contrôle anti-dopage. Dans le cadre de la lutte anti-dopage, la Fédération nationale expérimente de nouveaux contrôles à l'issue de compétitions de triathlons. Un contrôle consiste à vérifier l'absence de produits dopants dans le sang. Un produit dopant est identifié par un code, possède un libellé et un taux maximum autorisé. Là, on nous donne précisément une entité, le produit dopant avec le code, le libellé et le taux maximum. Donc, c'est parti pour la création de cette entité. Alors, on va l'appeler donc dopant qui possède un code ou une idée, aucune importance. Donc, je vais l'appeler dans la même logique que le reste idée dopant. ensuite, il y a le nom du produit et le taux maximum. J'ai oublié de mettre idée dopant en identifiant. Je fais tout de suite la correction. Voilà. OK. Donc là, on a la liste des produits dopants. ensuite, on nous dit lors d'un triathlon, certains triathlètes identifiés par leur numéro de dossard sont contrôlés. Donc, le contrôle va se faire non pas sur le triathlète au niveau des entités mais sur l'entité inscription. C'est-à-dire que c'est vraiment un test lors d'un triathlon et par rapport à son numéro de dossard. On effectue donc des prélèvements sanguins et le laboratoire indépendant analyse ces prélèvements. Dès qu'elles sont connues, on enregistre les mesures établies par le laboratoire pour chacun des produits dopants recherchés. Ça, ça veut dire qu'au niveau des mesures qu'on va faire, les contrôles qu'on va faire, ces contrôles concernent un triathlète lors d'un triathlon, donc ça concerne une inscription et au niveau de l'inscription, on va mémoriser pour chaque produit dopant le taux qui a été constaté. Donc on a bien affaire à une association entre inscription et dopant, les produits dopants qu'on va appeler contrôle par exemple. Et dans cette association, on va mettre le taux, donc le taux mesuré. voilà, parce qu'effectivement, ce taux mesuré, comme on nous le dit dans le sujet, dépend du triathlète lors d'un triathlon, c'est-à-dire dépend d'une inscription par rapport à son numéro de dossard et dépend du produit. Donc on a besoin de ces deux informations pour pouvoir obtenir le taux mesuré. Voilà, on en a terminé avec ce sujet qui commence à être un peu plus intéressant. il y a quand même plusieurs aspects. Il y a des associations porteuses, il y en avait trois. Bon, ce sont des simples associations binaires. On verra des sujets où on peut aller plus loin dans la complexité des associations. Et puis, il y avait le lien relatif qu'il fallait voir au niveau d'inscription pour avoir, parce que le numéro de dossard n'était pas suffisant. Et enfin, il y avait aussi ce petit héritage qui permettait de sortir la date de première licence l'entraîneur, mais aussi le club puisque le club est relié uniquement au triathlète club. Voilà, c'est tout pour aujourd'hui. Donc, je vous dis à très bientôt. Sous-titrage ST' 501